Tom Hayes, l'ancien trader de UBS et de Citigroup, a été condamné à 14 ans de prison sur 8 chefs d'inculpation et d'une fraude. La peine pour les manipulations de taux d'intérêt de référence aurait été beaucoup plus courte s'il avait plaidé coupable au début du procès. Je m'appelle Louise McCauley et c'est les revues de presse d'aujourd'hui. La peine de 14 ans est une grande victoire pour le Serious Fraud Office du Royaume-Uni et envoie un puissant message à d'autres banquiers en montrant que l'activité frauduleuse a des conséquences importantes, non seulement pour la société mais également pour les individus impliqués. Les procureurs croient que malgré ce que les autres membres de la banque étaient impliqués, M. Hayes se distingue comme chef de groupe dans la manipulation sur le labor de Yen, comme il persuadait les décideurs sur le taux et d'autres traders de diverses banques qui étaient dans le conseil, de fixer le taux journalier de telle manière que ce soit bénéfique pour son portefeuille de négociation. David Corker, l'avocat spécialisé en criminalité financière et le partenaire à Corker-Byrne a déclaré « Une des décisions les plus difficiles qu'un avocat de la défense doit faire dans une affaire de fraude est de décider s'il faut ou pas mettre le client sur la scène, en particulier dans les cas lorsque les clients sont éloquents et désireux de parler au tribunal. Dans ce cas, la décision cruciale de Hayes de témoigner devant le tribunal s'est avérée désastreuse. Et voilà pourquoi peut-être M. Hayes a témoigné ayant dit « Je voulais faire mon travail aussi parfaitement que je pouvais. Cela importe peu si je nettoyais une friteuse ou désossais le poulet. C'était mon travail parce que je le fais le mieux possible. » Il a ajouté ayant déclaré que tout le monde parle de « l'honnêteté et la malhonnêteté. » Il demande ce que vous pensez et qu'il était votre état d'esprit, mais vous savez quoi ? À l'époque, je n'y pensais pas. Je ne pensais pas si c'était bon ou mauvais. Et les gens vont au travail tous les jours, en train ou en vélo, et d'autres façons, ils vont au travail et ils travaillent. Et ils ne s'arrêtent pas pour réfléchir si je fais mon travail de manière honnête ou malhonnête. Ils font tout simplement leur travail. Les convictions viennent après l'arrestation de M. Hayes en 2012, et une longue enquête de deux ans et demi menée par l'Office britannique de lutte contre la délinquance financière. En 2012 également, M. Adoboli du B.S. a été condamné à sept ans de prison pour fraude. Et cette année, le gestionnaire de fonds de couverture Ray Regeratnam a reçu une peine de 11 ans. Le SFO étudie actuellement plusieurs autres activités de manipulation sur le Libor et deux autres procès en matière du cas de M. Hayes vont commencer au début de septembre de cette année. Merci d'être avec nous. Revenez pour voir plus de nouvelles et de mises à jour. Mais pour le moment, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada